Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour introduire une nouvelle formation sur l'utilisation et le développement d'applications et de jeux vidéo avec WebGL. Donc WebGL c'est le cousin d'OpenGL, la version web d'OpenGL qui va nous permettre de faire de la 3D dynamique dans des applications HTML5 dans des pages web via notre navigateur. Donc ce n'est pas vraiment une librairie en soi, c'est plus des spécifications d'interface qui va permettre de communiquer avec le navigateur et de faire donc du rendu temps réel 3D ou 2D comme vous le souhaitez, si c'est plus adapté pour de la 3D, sur internet via les navigateurs. Donc la première chose à savoir c'est que nous allons voir dans cette formation l'utilisation de WebGL 1.0. Pourquoi 1.0 ? Parce que c'est la version de WebGL qui est la mieux supportée pour le moment. La version 2.0 n'est pour le moment supportée que par quelques navigateurs comme Google Chrome par exemple mais n'est pas supportée par Microsoft Edge ni complètement concernant Firefox. Donc nous voilà dans notre projet que j'ai créé avec Visual Studio Code. Bien entendu vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez comme logiciel pour développement et j'ai créé une page index.html. Comme on peut voir, cette page contient le code de base d'une page web, d'une page HTML standard pour notre site internet par exemple. Donc la première chose à faire, dans cette vidéo nous allons voir comment créer le canvas, comment créer l'espace dans lequel notre rendu 3D va évoluer. Pour ce faire on va créer un canvas. Comment on pourrait le faire pour faire de la 2D simple en javascript ? On va lui donner un identifiant, on va l'appeler WebGL Canvas. Donc c'est dans cet environnement, entre ces deux balises, notre code WebGL, notre rendu 3D va s'afficher en 3 dimensions. Donc on va définir une hauteur, on va mettre à 600 pixels, on va mettre une largeur qu'on va aussi mettre de 600 pixels pour l'exemple. Bien sûr, vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Et entre ces deux balises, on va rajouter du texte, on va mettre « your browser doesn't support WebGL ». Donc quand un utilisateur viendra sur notre site web, mais que son navigateur ne supporte pas WebGL, ce qui peut arriver, dans ce cas, à la place d'avoir notre rendu 3D, il aura ce message qui s'affichera à la place, qui lui dira que son navigateur n'est pas compatible et qu'il faudrait qu'il en prenne un autre pour pouvoir profiler de l'expérience qu'on lui propose. Donc une fois qu'on a créé Canvas, on va écrire notre code javascript. Donc pour ce faire, on rajoute les balises et on va créer un nouveau fichier. Donc on va l'inclure dans notre page web, on va l'appeler « app.js » et on va le créer dans notre projet, ici « app.js ». Donc c'est à partir de là, à partir de ce fichier, qu'on va commencer à écrire le code qui va convenir notre code WebGL. Donc on va commencer par créer une fonction qui va convenir notre main, qu'on va appeler directement par la suite, qui sera exécuté dès que le fichier javascript sera chargé. Et à l'intérieur de cette fonction, on va pouvoir écrire notre code. Donc on va commencer par faire un console.log pour vérifier qu'on est bien rentré dans le fichier, qu'on est bien rentré dans la fonction « start.jscript » par exemple. Et maintenant, on va attaquer le code en lui-même. Donc on va rajouter un petit commentaire, on va mettre « init WebGL ». Et là, on va initialiser WebGL. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer notre Canvas via son identifiant. Donc on va faire une variable let « canvas » est égale à « document.getElementById ». Donc on récupère l'élément par son identifiant et on met notre identifiant, donc « WebGL-Canvas ». Après, maintenant qu'on a récupéré notre Canvas, on va indiquer au navigateur qu'on souhaite que ce Canvas contienne un environnement 3D qui contienne notre code qu'il exécute du WebGL. On va faire let « gl » est égale « canvas.getContext ». Et à l'intérieur, on va indiquer « WebGL ». Donc le navigateur va interpréter ce code « canvas.getContext ». Il va y avoir qu'en paramètre écrit « WebGL ». Donc du coup, le navigateur va comprendre qu'il faut que ce Canvas, à l'intérieur de celui-ci, il y aura un rendu WebGL en 3D. Cependant, en fonction du navigateur, le « getContext WebGL » ne fonctionne pas. Alors le navigateur qui est concerné actuellement, je sais qu'il est concerné, en tout cas il y a peut-être d'autres, mais en tout cas je sais que pour Microsoft Edge, par exemple, faire un « getContext WebGL » ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que sur Microsoft Edge, l'implémentation de WebGL est actuellement considérée comme expérimentale. Donc pour ce faire, on va rajouter une condition. On va vérifier si « WebGL » existe ou pas, s'il est égal à « indefine » ou pas. Si actuellement la variable « gl » est vide, du coup, on va faire un « console.log » pour écrire que « WebGL expérimental » pour dire qu'actuellement « WebGL » n'est pas détecté, et qu'on va tenter de créer le contexte avec un « canvas » qui va être de type expérimental. Pour ce faire, maintenant on rajoute un « gl » égale, donc on modifie la variable, on fait un « canvas.getContext » qu'on en a fait plus haut, et on va mettre « experimental-webgl ». Donc là, ça créera un contexte expérimental de WebGL qui va permettre de faire fonctionner notre code sur Microsoft Edge, sur d'autres navigateurs qui n'intégreraient pas encore pleinement WebGL. Donc on va faire une autre petite condition, au cas où si WebGL n'est pas supporté, on a déjà affiché par défaut dans le code HTML, comme on l'a vu précédemment ici. Par défaut, si WebGL n'est pas supporté, on aura le code suivant. On va quand même rajouter une petite alerte, au cas où, pour que l'utilisateur soit bien informé, et on va mettre « your browser does not support WebGL ». Donc votre navigateur ne supporte pas WebGL, pour être sûr que l'utilisateur soit bien au courant. Et maintenant c'est bon. Maintenant notre contexte WebGL va être créé dans notre page Web. Donc ce qu'il nous reste à faire, ça va créer une loupe, une boucle. Parce que notre programme s'exécute en temps réel, donc il faut une boucle qui va tourner à l'infini, tant que la page Web est ouverte, et qui va rafraîchir le contenu de notre canvas, de notre contexte WebGL. On va créer « loop », et on va créer une variable « loop », qui est une fonction. Et dans cette fonction, on va mettre un « gl.clearColor ». Donc le « clearColor » indique qu'on veut, à chaque fois qu'il y aura une frame, une frame veut dire une image par seconde, on veut nettoyer notre écran, nettoyer notre canvas, pour pouvoir rafraîchir l'affichage. Si on ne nettoie pas, tous nos rendus vont se superposer, et du coup, si on fait bouger la caméra, on aura comme une trace derrière notre rendu, parce que tout le rendu qu'on aura fait précédemment sera toujours visible. Donc on va nettoyer l'écran, nettoyer notre canvas. On fait un « gel.clearColor », et après, on indique la couleur avec laquelle on veut nettoyer l'écran. Donc on va mettre en bleu, dans l'exemple. Donc c'est rouge, vert, bleu. Donc rouge en premier, vert en second, et bleu en troisième. Et après, on nous demande l'alpha. Donc l'alpha, on va mettre un 1.0 pour qu'il n'y ait pas de transparence. Et après, on va faire un « gl.clear ». Et cette fois, on va nettoyer d'autres éléments de notre canvas, de WebGL. On va nettoyer le buffer de profondeur. Donc « gl.def.buffer.bit » Et on veut aussi nettoyer le « gl.color.buffer.bit » Pour dire qu'on veut aussi nettoyer le buffer qui contient nos bits, notre tableau de couleur, en quelque sorte notre image en deux dimensions qui a été générée à partir de notre contexte 3D. Parce que bien entendu, notre navigateur n'affiche qu'un rendu 2D, qu'une image, que ce soit un navigateur ou un logiciel. Notre navigateur ne peut pas afficher un rendu 3D. Notre environnement 3D est converti en pixels par la suite via des buffers. Et là, on dit qu'on veut que nos buffers soient nettoyés au passage pour pouvoir faire un autre rendu, afficher une autre image par la suite, sans avoir de résidu du rendu précédent. Et après, à la fin, on va faire un « requestAnimationFrame ». Donc on dit qu'on veut que l'on réexécute, vu que c'est une loupe, donc on veut qu'on réexécute notre loupe à l'infini à chaque frame. Donc on va remettre ce code pour l'utiliser la première fois, ici. Et donc là, avec le code suivant, ici on initialise WebGL, on crée le contexte. Si le contexte ne se créait pas, on essaye, on tente un contexte expérimental. Si le contexte expérimental ne fonctionne toujours pas, que la variable GL est toujours vide, alors du coup, on indique à l'utilisateur que son navigateur n'est pas compatible. Et après, on crée une boucle qui va nettoyer l'écran avec une couleur, qui va encore une fois nettoyer les différents buffers pour pouvoir afficher notre nouvelle image, faire notre nouveau rendu. Et après, on fait un « requestAnimation ». Donc on dit qu'on veut qu'à chaque frame, à chaque fois qu'un navigateur peut mettre à jour notre rendu, qu'il le fasse. Donc ici, on dit qu'on demande une requête pour afficher, pour mettre à jour notre canvas. Donc on l'appelle ici pour démarrer la première fois, et après, ça tourne en boucle, jusqu'à ce que l'utilisateur quitte la page web en question. Donc maintenant, si on va sur Google Chrome, on rafraîchit la page, et on voit bien ici que notre canvas est bien présent. On voit bien notre fond bleu, qui correspond à la couleur avec laquelle on nettoie notre écran. On peut voir ici dans le body que le canvas est bien présent. Et on peut voir dans la console qu'on a « start JavaScript ». Si on va sur Microsoft Edge, on va rafraîchir, et on voit bien qu'effectivement, notre carré s'affiche correctement. Notre rendu 3D WebGL s'affiche correctement. Notre univers s'affiche. Et si on va dans la console, on voit qu'on démarre bien le code JavaScript, et qu'on utilise bien la version expérimentale WebExperimental. Que si on enlève ce morceau de code-là, qu'on revient sur Microsoft Edge, qu'on rafraîchit, et oui, ça nous indique que le navigateur ne supporte pas WebGL, car on n'a pas indiqué qu'on voulait utiliser la version expérimentale, et que pour Microsoft Edge, il faut créer contexte avec Experimental WebGL, parce que dans le navigateur, WebGL est implémenté de façon expérimentale d'après eux.